Je vais inviter le passeur à prendre la place. Acclame-moi pendant que le passeur va prendre la place. Alléluia! Babel-déjoulou! Si Jésus est bon, donnez moi un bon amare. Mote en un zemba salima lamou aloba amenia sungui sungui Nazon mon a yo oza awa net oza awa, te mote en un zemba possibly pe Jorge aloba amenia mon nez wh saya te le moussouzeuzozazawaara uponye motor zemba possibly souffu de ve y aloba ammenia sungui sungui الذي veut la mengalWW sonkepal nende? J'aimerais te dire, si Dieu t'a donné le souffle et la vie, donnez un bon amén. Si Dieu t'a protégé, donnez un bon amén. Laisse-moi t'apprendre une chose. J'ai observé ce soir. Je vois des gens qui sont en tête de chanter avec beaucoup de discipline. Des gens qui sont en tête de prier avec beaucoup de discipline. Mais laisse-moi te dire, soulève ta main, soulève ta main, soulève ta main. Tu es capable encore de soulèver ta main, soulève ta main. Alléluia, 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 alléluia. Bouge ta main, soulève ta main. Alléluia, laisse-moi t'apprendre. Quelqu'un s'est maté, il est incapable de soulèver sa main. Alléluia. Dans les gens, je te disais, c'est-à-dire, Nicolas. J'aimerais que quelqu'un s'élève, commence à glorifier le nom de l'Éternel. S'il faut bouger, il faut bouger. S'il faut sauter, il faut sauter. S'il faut glorifier, il faut glorifier. S'il faut acclamer, il faut acclamer. J'aimerais que tu acclames très fort pour la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on acclame très fort pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu élèves l'Éternel et que tu glorifies l'Éternel. Si Dieu t'a fait du bien, dis alléluia. Si Dieu t'a fait du bien, dis alléluia. J'aimerais que tu sautes un peu, tu sautes un peu. J'aimerais que tu sautes un peu, tu sautes un peu. Alléluia. Laisse-moi te dire, si réellement Jésus t'a donné la vie, si réellement Jésus t'a donné la paix, saute un peu pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, saute un peu pour la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, devant Jésus c'est la merge olympique. Assieds-toi. Alléluia. Je vous aime au nom de Jésus Christ. Amen. Je vous aime tellement au nom de Jésus Christ. Tu sais, les actions qu'il a faites pour Dieu, Dieu peut se souvenir de cela. C'est pour cela que je t'encourage, chaque fois que tu es en face de Dieu, faites quelque chose pour la gloire de Dieu. Et Dieu te bénira. Alléluia. Chaque fois que tu es devant la présence de Dieu, fais quelque chose pour la gloire de Dieu. Et Dieu te bénira. Et laisse-moi t'apprendre que Dieu vous aime tellement. Et Dieu nous aime sincèrement. Et quand je t'ai demandé de lever ta main comme ça, vous savez, il y a des fois, quand on devient malade, on est incapable de lever notre bras. Ça prouve combien on est malade. Je peux voir un homme fort, courageux, mais au moment où la maladie lui dérange, il est incapable de soulever sa main. Alléluia. Et continuez à prier. Tant que nous espérons à Dieu, la Bible dit, celui qui espère à l'éternel ne sera pas confondi. Et la Bible dit, celui qui se confie à l'éternel renouvelle sa force. Et chaque fois qu'on va se confier à Dieu, Dieu va renouveler ta force, Dieu va nous renouveler notre force. Et je crois que l'amour ainsi que la bonté de l'éternel va se manifester. Alléluia. Et comme je disais, j'étais absent pendant des semaines. Je voulais, ça fait, imaginez que ça fait quatre ans, une année, deux ans, trois ans, quatre ans, que je n'ai jamais déplacé plus de deux semaines absent depuis que cette œuvre a commencé. Vous imaginez? Donc, j'ai fait quatre ans. Mais Dieu a permis cette fois-ci que je sois un peu absent. Et je sais que je peux être absent, mais Jésus sera toujours avec vous. Je peux être en voyage, mais Jésus ne sera jamais en voyage. Et que lorsque je te vois, je témoigne l'amour de Dieu. J'aimerais commencer à prêcher. Ma fille, viens. Viens. Je t'aime beaucoup. Viens. Je vais commencer à prêcher la parole de Dieu. Mon frère, viens. Viens. Non, viens. Viens. Je te vois. Oui. Toi, viens. 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 Apprenez. Avance. Mon frère, viens. Avance. Venez là. Des enfants vont nous aider à prêcher la parole de Dieu. Avance. Venez avec moi. Venez là. Regardez là devant. Je vous aime tellement. Regardez là. Vous êtes tellement beaux et belles. Dis-leur comment tu t'appelles. Dominique. Ils n'ont pas entendu. Dis-leur comment tu t'appelles. Dominique. Dis-leur aussi. Justiné. Dis-leur bien. Justiné. D'accord. Vous avez compris? D'accord. Dis-leur aussi. Comment tu t'appelles? Maman. Lève ta main. Dis-leur bien. Maman. Alléluia. Comment tu t'appelles? Comment ils s'appellent? Ah. Toi, tu t'appelles maman? Alléluia. Dieu est bon. Je vais réprécher la parole de Dieu. Regarde bien ces enfants. Ces enfants ont l'air parents. Les enfants ont l'air parents. Imaginez, il y a trois dimensions de coupe. Ces enfants-là vont courir jusqu'à un certain niveau. Celui qui va courir le plus rapide va obtenir le plus grand coupe. Le deuxième, le moins grand. Le troisième, le plus petit. Alléluia. Or, par contre, nous avons trois enfants. Et vous allez se rendre compte, chaque parent, avant le début de cette course, étant donné que le prix est tellement grand, va soutenir son enfant. En disant, cours vite, va vite et obtiens la victoire. Et lui aussi, ses parents, va le soutenir en disant, cours vite, va vite et obtiens la victoire. Toi aussi, comme tu aimes bien maman, maman va te soutenir. Va vite, cours et obtiens la victoire. Alléluia. Mais le problème, lorsqu'ils ont commencé à courir, arrivés à un certain niveau, l'un d'eux tombe. Alléluia. Mais écoutez-moi très bien. Tous les trois enfants, ils ont un couple. Mais l'unique différence des couples sont des tailles différentes. Les plus gros, les plus moyens et les plus petits. Donc, c'est-à-dire, en réalité, ici-bas, ils vont continuer à courir. Les parents vont continuer à soutenir son enfant pour qu'il obtienne les plus grands couples. Je vous aime beaucoup. Allez-vous asseoir et acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Là, maintenant, j'aimerais expliquer la parole de Dieu. Nous devons s'en rendre compte, nous prions Dieu. Peu importe ta confession ou ta foi, mais nous avons un seul Dieu. Là, j'ai donné des enfants avec des différents parents. Et tant qu'on est que nous sommes des enfants de Dieu, nous n'avons qu'un seul Dieu. Alléluia. Et si nous sommes ici dans l'église, si nous sommes ici ce soir devant Dieu, parce que nous avons un cours, nous avons quelque chose à gagner, mais laisse-moi te dire, laisse-moi t'apprendre, la meilleure chose que Dieu nous a mis devant nous, nous tous, nous sommes appelés à obtenir une seule victoire. Et lorsque les gens parlent de ce genre de victoire, nous devons savoir, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, si nous venons à l'église, si nous prions, nous prions d'abord pour la vie éternelle. C'est pour cela que dans un Jean, la Bible dit, la vie éternelle est celle qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et ton fils Jésus-Christ, celui qui t'y a envoyé. Et laisse-moi t'apprendre, notre trophée, c'est aller au ciel. Nous pouvons avoir des miracles, nous pouvons recevoir des guérisons, nous pouvons avoir des milliards. Mais la plus grande récompense de la foi, c'est obtenir la victoire. Et notre grande victoire de la foi, c'est avoir la vie éternelle. La Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Et laisse-moi te dire, des parents, c'est normal, c'est tout à fait normal que chaque parent puisse soutenir son enfant. Mais laisse-moi nous dire une chose. Lorsque nous prions Dieu, et on a posé à Jésus-Christ la question, elle disait, montre-nous le Père. Jésus les a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Et nous sommes à l'église. Et à l'église, nous devons savoir, nous avons, vous avez, nous avons qu'un seul Père. Alléluia. Et lorsque j'ai dit que nous avons un seul Père, nous devons savoir, et chaque chose que nous pouvons faire, peu importe la dimension, peu importe la manière que tu peux progresser, la meilleure façon que Dieu attend de nous, obtenir la victoire et avoir la vie éternelle. La Bible dit qu'il est à quoi bon d'avoir tout ici-bas et de ne pas aller au ciel. Et le dimanche avant mon départ, Dieu nous a appris, Dieu, notre Dieu, est le maître de temps et de circonstances. Vous allez se rendre compte, lorsque nous parlons des églises, c'est comme si c'est un trophée, c'est un cours. Vous allez se rendre compte, des gens d'autre part, nous dans notre église, nous dans notre église, et vous dans votre église. Mais quel est notre Père? Qui est notre Père? Et vous allez se rendre compte, chaque passeur veut soutenir ses enfants, en disant que moi, mes enfants sont meilleurs, mon église c'est la meilleure, c'est le plus grand, c'est le plus fort. Mais laisse-moi te dire, peu importe si quelqu'un peut m'appeler son Père, peu importe si quelqu'un peut m'appeler comme un Père, mais laisse-moi nous dire, toi et moi, nous avons un seul Père. Alléluia! Et lorsque je parle de cette course, et ce que beaucoup ignorent, la Bible dit, la Bible m'apprend que n'il n'est parfait devant notre Dieu. Alléluia! Et la Bible me démontre que n'il n'est parfait devant notre Dieu, étant donné que n'il, personne n'est parfait. Cela veut dire, comme nous sommes là, dans l'église de Dieu, où toutes les églises sont sur la terre, dans cette église, il n'y a que des gens qui ont des problèmes de santé. N'est-ce que quand je parle de santé, l'autre a des problèmes mentaux, l'autre a un problème de boîte, l'autre a un problème de blessure au pied, l'autre est un aveugle, l'autre, nous tous, nous avons des problèmes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia! Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si nous sommes parfaits, nous ne devons pas venir auprès de Jésus. Étant donné que nous sommes péchers, il nous a acceptés tels que nous sommes. Il nous a acceptés pour changer notre vie. Il nous a acceptés pour modifier notre personne. Et la Bible dit, il n'y a que Jésus-Christ, le seul qui est capable, le seul qui est parfait. C'est pour cela que la Bible dit, il était un agneau sans défaut et sans tâche. Alléluia! Mais la Bible dit, lui, qui était sans défaut et sans tâche, la Bible déclare, il était obéissant jusqu'à la mort à la croix. Aujourd'hui, c'est un combat, c'est une guerre. Beaucoup de gens s'élèvent. Et si quelqu'un veut aller prier quelque part, son père te dira, n'allez pas là-bas. Qui est ton père réellement? Laisse-moi te dire, Jésus, on lui a posé la question, apprends-nous à prier. Il commençait à parler à ses disciples en disant, lorsque vous allez prier, vous devez dire, notre père qui est aux haussiers. Alléluia! Laisse-moi te dire une chose, il y a des fois, nous courons sans pourtant regarder en arrière. Il y a des fois, nous avançons sans pourtant, nous oublions l'autre. Nous pensons à nous. Lorsqu'on prie, on prie que pour nous. On ne pense plus à l'autre parce qu'on veut que la bénélection soit pour moi. La bénélection soit que pour moi. Il n'y a que moi qui dois prospérer. Tout le résultat de la prière, ça doit être que moi. Nous ne devons savoir, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, des peuples de Dieu, que nous avons un seul père. Lorsque quelqu'un tombe, comme j'ai parlé des parents, chaque parent, lorsqu'il voit son enfant en train de tomber, il doit réfléchir à mille fois. Le problème, comme c'est un cours, il ne peut pas quitter l'endroit pour venir secourir son enfant. Si c'était autorisé, tout parent doit s'élever pour aller secourir son enfant. Alléluia. Tu vois ton enfant tomber, blessé, tu dois t'élever, penser à lui. Il y a même des femmes, lorsqu'il entend son enfant en train de pleurer, directement, il comprend, c'est mon enfant, il dit, qui a frappé mon enfant? Peut-être l'enfant a juste tombé, elle. Et lorsqu'il vient, il vient avec toute colère pour savoir si quelqu'un l'a frappé. Mais lorsqu'il trouve qu'il est tombé, il va secourir l'enfant, voir, inspecter s'il est blessé. Dans la foi chrétienne, personne n'est parfait. Alléluia. Dans la foi chrétienne, nous tous nous courons pour une bite. Nous tous nous courons pour un royaume. Ce royaume-là est intérieur. Il est très important de se sacrifier, mais n'oublie pas, n'oublie jamais, dans votre vie, peu importe la manière dont tu cours, peu importe la vitesse, nous avons un seul père. Aucun père, notre père qui est au ciel, n'acceptera jamais voir l'autre en arrière et que toi, tu sois pris devant. Alléluia. Et la Bible me dit une chose, que les forts, les forts soutiennent les faibles. Alléluia. L'Église aujourd'hui, le soutien n'existe pas. Je vous bénis au nom de Jésus parce que vous avez pensé à prier pour votre bien-aimé qui était malade. Je vous bénis au nom de Jésus parce que tu as sacrifié ton temps de prière pour demander la grâce à la vie de l'autre. Ne courez pas sans pourtant tenir compte à l'autre. Ne cours jamais. Aujourd'hui, dans les Églises, même la prière pour le passé n'est plus faite parce que tout le monde voit sa part. Alléluia. J'ai observé, j'ai vu des hommes de Dieu que des gens disaient puissants, mais quelque part, ils souffraient aussi des malariats. Alléluia. Mais étant donné que Dieu opérait des miracles en lui, toutes les gens couraient seulement pour des miracles, mais ils ne voulaient jamais que cet homme puisse retrouver quelque chose auprès de son Dieu. Alléluia. Nous avons un thème qui est très important que nous tous, nous devons le savoir aujourd'hui. Parce que nous tous, nous devons le savoir. Dieu va nous assister. Et la grâce de Dieu va nous accompagner. Il est très, 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 très important pour nous les enfants de Dieu, nous qui prions Dieu, de comprendre certaines choses. Étant donné que notre Dieu est le maître, à ce temps qu'il a permis, que vous et moi, nous puissions courir. Courir. Courir pour la vie éternelle. Vous savez, aujourd'hui, lorsque quelqu'un est en train de trébicher, et les autres sont en train d'acclamer, mais laisse-moi te dire, personne n'est encore entré au ciel. Alléluia. Et sentez l'amour de Dieu. La Bible dit, dans Jean 3,16, que nous connaissons, Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu a donné son Fils. De telle manière que toute personne va croire à son Fils. Ne mérite jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et si cette Église, nous devons savoir une chose. Étant donné que nous croyons à un seul Père, lorsque nous sentons qu'un ne s'en va pas, dans la vie de l'autre, allez le soutenir. Et si nous croyons que nous avons un autre Père, nous allons le regarder, nous allons dire, nous allons courir pour notre trophée, mais non pas pour l'aider. Alléluia. 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 Et si nous savons, laisse-moi te dire une chose. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule, l'action de Dieu. L'action de Dieu est puissante. L'action de Dieu est puissante. Et lorsque Dieu opère dans cette dimension, Dieu veille que celui qui reçoit l'Évangile ne soit pas le dernier. Dieu veille que celui qui reçoit la parole de Dieu ne soit pas en arrière. Et c'est pour cela que Dieu a déclenché une action en disant, J'envoie mon fils. Et celui qui va croire à cet enfant, celui qui va croire à mon fils ne mourra jamais. même si le maire y vivra. Cela veut dire que nous devons savoir l'Église de Dieu. Et dans cette course de la foi que nous avons, nous tous, vous et moi, nous courons pour une seule bite. Alléluia. Pour mieux comprendre ce message, nous allons lire dans Hébré. Nous allons lire dans Hébré, chapitre 11. Nous allons lire les versets 32 à 36. Je lis au nom de Jésus. Et qui dirais-je encore ? Car le temps ne manquerait pour parler de Jidéon, des Barak, des Samson, des Jefté, des David, des Samuel et des prophètes. Qui par la foi vainquirent le royaume, exercer la justice, obternt des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la poussance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, et d'autres furent livrées au tourment, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent le moquerie, et le fouet, le chêne et la prison. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de l'Éternel ? La lecture que nous venons de lire, la Bible nous apprend, des gens qui ont servi avant nous, des gens qui ont été en bonne relation avec Dieu avant nous. Ici, la Bible nous donne d'exemples, de parler de Samson, de Gédéon, et tant d'autres serviteurs qui ont servi Dieu avant nous. Et lorsque j'ai lu cette lecture, je suis revenu en observation. C'est-à-dire, dans cette observation, j'ai démarqué quelque chose. Si vous regardez les disciples de Jésus, la plupart de ses disciples ont eu une mort tragique, une mort drôle, difficile. Et vous allez se rendre compte, la plupart de ses disciples qui étaient avec Jésus, étaient en prison. Ils ont souffert. Ils ont perdu la vie. Ils ont donné un grand sacrifice. Comme la Bible dit, beaucoup de ces gens-là ont refusé la délivrance. C'est-à-dire, quittés de cette situation de malheur pour accéder au bonheur. Ils ont refusé la bonne... Toutes ces délivrances, tout simplement, à cause d'une bonne résurrection. Alléluia. Cela veut dire quoi? Vous allez se rendre compte, lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, nous allons voir que Moïse a échoué pour amener le peuple d'Israël jusqu'en destination. Mais si vous lisez Apocalypse, vous allez voir que le corps de Moïse a été lent. Dieu a envoyé un ange pour venir récupérer le corps de Moïse. Alléluia. Et vous devez savoir une chose. Si nous sommes avec Dieu, et beaucoup de gens pensent que nous ne devons pas simile cette souffrance, et la Bible dit, vous aurez des tribulations ici-bas, ne craignez pas car j'ai vaincu. Mais la Bible nous parle aujourd'hui, par leur foi, ils ont refusé la délivrance. Parce qu'ils savaient, je peux être délivré, mais je peux manquer la résurrection. Alléluia. Nous devons se rendre compte, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, la meilleure chose que nous pouvons obtenir, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous pouvons prier, gêner, faire des miracles, vivre de grandes choses, mais si nous ne vivons pas la vie éternelle, c'est l'une des mauvaises choses que les enfants de Dieu peuvent raconter. Alléluia. Et ces gens-là ont souffert. Et lorsque je vois comment Étienne était mort, et je vois combien ça a été difficile. Il y a des gens qui étaient lapidés. Mais laisse-moi te dire, ils sont morts ici-bas, mais ils n'ont pas raté les résurrections. Alléluia. Ils ont souffert ici-bas, ils ont refusé la délivrance, mais ils n'ont pas raté le royaume des cieux, les rencontres avec les Messieurs. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, si tu acceptes de marcher avec Dieu, n'oublie jamais, peu importe ce que tu peux avoir comme miracle, peu importe ce que tu peux avoir, comme délivrance, n'oublie jamais la résurrection. Et la Bible me dit, dans les derniers jours, le son de la trompette va sonner, et les morts en Christ vont prendre vie. Alléluia. Par leur foi, ils ont fait de grandes choses, ils ont gagné des combats, ils ont obtenu des victoires, mais ils ont terrassé, prophétisé, déclaré des choses, mais la plus grande chose, qu'ils n'ont jamais voulu céder, c'est-à-dire rater la résurrection. Alléluia. Dans cette course de la foi que nous sommes engagés, n'oublie jamais, peuple de Dieu, notre Dieu, notre Père est au ciel. Lorsque tu tombes, il te secoue, à travers ton esprit, à peu près, afin que tu puisses t'élever, prendre encore la route, avancer encore. N'oublie jamais, les plus grands trophées de la foi, c'est voir Jésus tel qu'il est, les contempler, les toucher. Alléluia. Et Jésus nous a appris, de ne pas être comme Thomas. Thomas c'est qui ? Celui qui veut d'abord, avant de croire, il veut d'abord toucher. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus a répondu à Thomas en disant, « Heurez celui qui n'a pas vu, qui a cri. » Et lorsque nous lisons ces hommes de la Bible, lorsque nous parlons de ces hommes de la Bible, des samsons, des hommes forts, des gens-là, n'ont pas entendu la résurrection à son époque, mais ils savaient, nous ne devons pas céder en fin de conserver la résurrection. Alléluia. Je voulais répondre à quelqu'un. Lorsque tu pries, tu dis à Dieu, « Délivre-moi, sauve-moi, je vais ton miracle. » C'est une bonne chose. Mais n'oublie jamais, lorsque nous avons, lorsque nous sommes dans la foi, nous l'avons accepté, Jésus-Christ, comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et cette acceptation fait en sorte, en lui, nous avons la clé de la vie et la vie éternelle. Alléluia. Nous avons la clé de la vie éternelle. Et celui qui a la clé de la vie éternelle, peu importe des réalités, peu importe des vents ou des tempêtes, n'essaie de jamais. Imaginez, des gens, ils ont refusé la délivrance. Ils ont dit non à la délivrance, rien que pour garder, conserver la vraie résurrection. Alléluia. Et si dans cette assemblée, nous allons prier, combattre, en disant que peu importe des combats, parce que je sais que tant que tu pries, le combat ne s'arrêtera jamais. Alléluia. Et tant que tu pries, il y aura-tu des combats. Mais laisse-moi te dire une chose, la Bible me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. nous sommes tous déboîtés, nous avons tous des problèmes, nous sommes des aveugles, nous progressons vers la foi. Je n'ai jamais vu le royaume des cieux, mais je sais une chose, la Bible me dit, je le verrai tel qu'il est, je le verrai tel qu'il est. La Bible me dit encore une chose, peu importe des combats, l'ennemi peut chercher à me faire tomber, l'ennemi peut me faire échouer, mais je te dis une chose, Dieu me dit, et Dieu te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Je parle à un vainqueur ce soir, et laisse-moi te dire, le projet dans cette course, le projet du diable est tel que, tu l'abandonnes. Alléluia. Des hommes de foi de l'Ancien Testament n'ont pas abandonné, ils n'ont pas abandonné jamais. Des hommes de foi n'ont pas lâché, ils n'ont pas abandonné jamais. Et laisse-moi t'apprendre, la Bible dit, Samson était fort. Et tout ce que l'ennemi cherchait, obtenit sa force. Arrachait la force de Samson. Mais laisse-moi te dire, même au dernier moment, la Bible me dit, Dieu dit, Dieu ferait de tes ennemis, ton marche et pied. Celui qui se mettra devant ta vie pour t'empêcher de ta bénédiction, ça va être la sanction, ça va être le moment que tu dois monter encore. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu agit, peu importe des calculs humains, peu importe des limites humains, Dieu agit au-delà des pensées des hommes. Dieu agit au-delà des pensées des hommes. Quand tu commences à réfléchir, à faire des calculs, il y a certaines choses qui ne peuvent jamais arriver dans votre vie. Laisse-moi te témoigner des choses. J'étais en Bruxelles avec une femme. Elle me dit, Pasteur, j'étais en Angola, je faisais une prière pour que Dieu puisse me répondre à quelque chose. Mais je n'ai pas vu cela. J'étais marié avec un homme, mais sans résultat, sans pour autant voir ce que j'attendais. Mais laisse-moi te dire, la femme me dit, arrivé en Europe, j'ai abandonné cette prière. Mais il y a une chose qu'elle n'a jamais abandonné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'unique chose qu'elle n'a pas abandonné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire, c'est comme un soldat qui est bien armé. Tant que ton arme est encore chargée, ne lâchez pas. Et laisse-moi te dire, en Afrique, on avait l'habitude de nous dire, il ne faut pas jouer avec un soldat, même son enfant. Parce qu'il peut tuer pour prouver qu'il est supérieur. Alléluia. Nous parlons de l'action de Dieu et très puissant. Nous devons se rendre compte, lorsque Dieu agit, Dieu repousse les limites des hommes. la femme m'a dit, je ne prierai plus, mais laisse-moi te dire, l'homme de Dieu, j'ai gardé Jésus-Christ. Celui qui garde Jésus dans cette course, peu importe le vent et les tempêtes, peu importe le nombre de fois que tu peux chuter, mais laisse-moi te dire, tu verras la victoire. La porte de sortie, tu le verras. Tu vas le rencontrer tel qu'il est. Tu vas le voir tel qu'il agit dans votre vie. Et la femme m'a dit, pasteur, un jour, je suis allé chez les médecins. Les médecins m'a dit, madame, écoutez, maintenant tu es enceinte. La femme m'a demandé au médecin, qui est enceinte? Alléluia. Les médecins l'a dit aussi, entre dans cet endroit, qui est femme? Alléluia. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu opère, lorsque Dieu agit, ça veut dire l'action de Dieu, rend l'impossible, devient possible. Ce qui est derrière, peut aller en avant, ce qui est en avant, peut aller en arrière, mais lorsque Dieu te conduit, lorsque Dieu te pousse, tu es encouragé au ciel, par la parole de Dieu. Chaque fois, quand il te réveille, il te dit, ne lâche jamais, n'abandonne jamais, accroche-toi jusqu'à la victoire. Tant que tu n'as pas vu la victoire, n'abandonne pas. Lorsque l'action de Dieu arrive, une nation peut changer sa vie. Lorsque l'action de Dieu s'opère, une vie peut se relever. Lorsque l'action de Dieu s'opère, une église peut monter. Lorsque l'action de Dieu s'opère, ta vie peut changer. Lorsque l'action de Dieu s'opère, Dieu peut te prendre en arrière comme David, t'amener vers la royauté. Lorsque Dieu agit, un étranger peut devenir un premier ministre. Alléluia. Devant Dieu, laisse-moi te dire, il n'y a pas un dérié. Quand Dieu est au cadre, quand Dieu te conduit, il n'est pas comme les parents de cette monde. Même le diable le sait. Il a dit à Jésus, lorsqu'il était en gêne, demande à ton père, il est un père gentil, qui a faim. Il te dira, demande-lui, qu'il ne se sert pas, soit transformé en un poisson. Oh, le diable le savait, quand il espère à l'éternel, quand il contrôle ta vie, tu ne peux pas échouer. Dans des moments difficiles, il viendra te soutenir, il viendra te chérer, il viendra te pousser, il viendra te dire, avance, il te dira, progresse. Hallelujah. Ah, j'ai eu la mochate, j'ai eu la mochate. J'ai eu la mochate. Hallelujah. Et laisse-moi te dire, le diable n'arrête pas, quand tu te confies à Dieu, tu t'accroches à Dieu, le diable ne te laissera jamais. Il a pris encore un morceau de pierre, il a dit, appelle ton père, il est au ciel, il sait que tu as faim, il va prendre, il demande lui, que ce morceau de pierre devait être un morceau de pain. Laisse-moi te dire, Dieu, son action est plus grave. Et laisse-moi t'apprendre une chose, si tu pries Dieu, que tu ne vois pas l'action de Dieu, cela ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Alors, j'ai eu la mochate, j'ai eu la mochate, j'ai eu la mochate, j'ai eu la mochate. Oui. Hallelujah. Si tu pries Dieu, que tu ne vois encore rien, n'oublie pas, cela ne veut pas dire que l'action de Dieu s'est épuisée. L'action de Dieu est puissante. Et lorsque Dieu opère, des gens vont remarquer que Dieu a opéré. Laisse-moi t'apprendre, ce jour-là, Dieu n'avait pas opéré de miracle, ni sa voix n'a rien dit devant Jésus-Christ. Mais cela n'a rien changé dans la vie de Jésus. Il était toujours celui que Dieu a envoyé pour libérer des nations, pour libérer des gens dans la captivité. Hallelujah. que lorsque le diable prend le décès sur toi, il t'essaie de te tirer vers l'arrière. Dis-je un Dieu, je ne lâche jamais et je ne pourrai jamais lâcher. Il y a des temps dans la foi, tu te poses tellement de questions, tellement tu as prié, tellement tu as demandé, tu commences maintenant à prier. Maintenant, mon Dieu, tu dors. Laisse-moi te dire, dans des projets et dans des plans de Dieu, l'Éternel peut répondre au moment où personne ne pense. C'est pour cela, vous allez savoir, si vous aimez la parole, il est toujours écrit, même Jésus a dit, parlez-nous de la fin. Jésus les a répondis, je ne connais ni le jour, ni les moments, sauf le père qui le sait. Hallelujah. Cela veut dire, tant que tu respires, tant que tu respires, ce que tu vois aujourd'hui, laisse-moi te dire, Dieu peut changer cela au nom de Dieu. Tant que tu respires, vous allez se rendre compte, ces jours-là, les plus grandes erreurs que le diable a fait, il a tenté Jésus seulement, mais il n'a pas touché à sa vie. Il a tenté Jésus seulement, mais il n'a pas touché à sa vie. Il a tenté Jésus seulement, Cela veut dire que de nouvelles choses Vraient toujours arriver Ne perds pas espoir Et lorsque l'action de Dieu arrive Il est toujours terrible Laisse-moi t'apprendre Jésus était déjà à la croix Le diable commençait à danser C'est la victoire Mais laisse-moi te dire Une chose La Bible dit La terre a trembé Le rideau du temple s'est séparé Depuis ces jours-là Les liens très sains et les liens sains N'existent plus Moi je peux entrer Toi aussi tu peux entrer Qui peut accepter Les liens qui étaient seulement destinés A un certain nombre de personnes Que vous et moi aussi nous prenons accès à cela Si ce n'est pas Dieu lui-même Laisse-moi te dire Dieu t'aime Et laisse-moi t'apprendre une chose Lorsque l'action de Dieu agisse dans la vie de quelqu'un Les gens vont être étonnés Les gens vont se poser la question Yé, te yé, te Dans cette course Ce qui est complexe L'être aimé voit toujours en retard Alléluia Et si les frères de Joseph Savaient Que celui qu'on a hanté de défendre Un jour En Egypte Il sera premier ministre Qui va être aimé avec lui Alléluia Alléluia Ce soir j'aimerais dire à quelqu'un Lorsqu'on dit mal de toi Lorsqu'on t'insulte Je te dis une chose Un grand secret Gardez le silence Pourquoi tu gardes le silence ? Car l'éternel combattra pour toi Gardez le silence Il ne faut jamais se défendre Un enfant de Dieu Ne te défend pas Gardez le silence Quand des gens voient que tu n'arrives pas à courir Quand des gens voient que tu es emboîté Tu ne parviens pas à évoluer Gardez le silence Dans la foi Laisse-moi t'apprendre Nous tous Nous courons à cette course Mais personne n'est valide Je ne sais pas si quelqu'un comprend Je crois Je ne sais pas si quelqu'un comprend Mon frère Que Dieu te bénisse Alléluia Mon frère Regarde-moi ici Dominique Que Dieu te bénisse Amen Laisse-moi te dire une chose Personne n'est valide Ne tremble pas dans la foi Et confiance à Dieu Quand je marche Il me voit Quand je n'y arrive pas Il me soutient C'est pour cela que vous allez se rendre compte Dans l'action de Dieu Jésus savait avant son départ En disant Il faut que je m'en aille Lorsque j'irai C'est alors que vous serez mes témoins Vous savez pourquoi ? L'action de Dieu est venue par le Saint-Esprit Lorsque le Saint-Esprit agit dans la vie de quelqu'un Parce que lorsque l'action de Dieu opère Il est puissant Il peut faire d'une personne Une personne extraordinaire Laisse-moi te dire Dans cette courte de la foi Même si des gens te disent Abandonne Ne lâche pas Parce que leur père C'est aussi ton père Notre Dieu A tous Il va nous aider Jusqu'à ce que nous allons obtenir la victoire Et je dis à quelqu'un Si tu fais confiance à Dieu Dieu te donnera la victoire Parce que laisse-moi te dire Dans cette fête que les gens ont fatigué Lorsque l'action de Dieu opère L'eau peut changer en vain Et lorsque ta vie Ta vie Commence à changer Tout le monde veut remarquer Que l'action de Dieu Vait se faire ici J'aimerais te donner un signe Imaginez nous sommes dans cette maison Et que dehors Il plaît Nous ici Nous ne voyons pas qu'il plaît Quand vous allez sortir Qu'est-ce qui va prouver qu'il a pris ? Alléluia Et laisse-moi te dire La Bible dit L'huile qu'on a versée Dans la tête d'Aaron Quelle était sa direction ? Alléluia Donc cela veut dire Et lorsque Dieu prononçait Abraham Des paroles en disant Je rendrai ton eau grand Est-ce que quand j'ai parlé d'Abraham Est-ce qu'Abraham est ici ? Hier je disais à l'intercession Une chose Je dis le plus grand défaut de l'homme Il peut voir un miracle Maintenant il tremble Mais demain il commence à douter Alléluia Est-ce que l'action de Dieu peut-il encore venir ? Mais tu as déjà vu Je vais donner d'une manière simple Je parlais avec Maman Guy Que Dieu te bénisse Je dis souvent nous les hommes Quand nous voyons quelqu'un qui est malade On est choqué n'est-ce pas ? Qu'il est très malade On est choqué n'est-ce pas ? Mais observer Après qu'est-ce qui se passe ? N'est-ce pas qu'on oublie ? On mange comme d'habitude On boit comme d'habitude On vit comme d'habitude Alléluia Parce que la nature de l'homme est comme ça L'homme veut garder des choses qui lui plaisent Tout ce qui lui plaît pas L'homme veut rejeter ça vite Cela veut dire Si tu as entendu parler de Dieu Comme je dis de la dame là Dieu c'était pas la première fois Ça ne sera jamais la dernière fois Dieu fera encore davantage Beaucoup de gens qu'on a cités ici dans cette lecture Personne n'a vécu dans ton époque Mais toi tu vis dans cette époque Je dis à quelqu'un Si tu comprends que l'action de Dieu est tellement puissante La puissance de Dieu va t'accompagner toute ta vie Peu importe l'endroit que tu mettra tes pieds La puissance de Dieu va t'accompagner C'est ton tour maintenant de vivre la puissance que les gens ont vécu Si eux ils ont vécu C'est à toi maintenant de vivre Parce que ton Dieu est véritable et vivant Alléluia Que Dieu te bénisse Que la grâce de Dieu t'accompagne Dans cette course Si personne te soutient Dieu te soutient Mais tant que les gens ne comprennent pas Que l'action de Dieu est puissante Beaucoup de gens peuvent douter de toi Que Dieu bénisse la parole de Dieu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada